Bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo des tutos youtube la deuxième vidéo alors peut-être que tu auras vu la première vidéo et que tu auras décidé ce que tu allais faire comme vidéo comment tu allais le faire et avec quoi tu allais filmer et tu te dis mais filmer ça avait l'air bien son truc là mais est ce que je vais vraiment pouvoir tout faire avec mon téléphone alors actuellement moi par exemple si je devais prendre ce format que je suis en train de faire c'est un format narratif c'est un format narratif que je préfère faire moi avec ma webcam et mon micro puisque c'est plus quali et tout puis c'est plus pratique pour moi le micro est de bonne qualité la webcam aussi mais je pourrais très bien le faire avec mon téléphone ici et mon kit piéton on verra ça tout à l'heure ça marchera très très bien donc faire des vidéos youtube soit avec son smartphone soit avec sa webcam on verra du coup les deux solutions et tu pourras juger pour toi quelle sera la solution qui sera le plus adapté à tes besoins bon pour cette première vidéo on prendra bien évidemment un trépied alors je te mettrai le lien dans la description c'est un trépied je vais pas dire c'est un trépied à la con parce qu'il est quand même plutôt bien il est en alu et tout mais tu trouves des trépieds sur internet vraiment pas cher le but c'est vraiment de mettre le téléphone et qui soit stable avec un support une griffe et tout parce que on verra au niveau des plans c'est quand même beaucoup plus quali c'est beaucoup plus stable que de le tenir à la main tu as tendance à trembler un petit peu ça vaut le coup d'investir quelques euros alors faire des vidéos avec son smartphone en mode face cam oui mais je vous fais avoir une vidéo que j'ai fait avec deux positions soit avec le téléphone soit le téléphone avec le kit main libre et on va voir que c'est déjà c'est un petit peu le jour et la nuit bon une des questions qu'on pourrait poser c'est est ce qu'on peut se filmer avec un téléphone comme ça alors là je suis directement avec le téléphone en face cam alors un des réflexes il faudra faire c'est bien regarder la caméra ici parce qu'on se rend compte que dès qu'on regarde l'écran voyez tout de suite là je regarde l'écran là je regarde la caméra voilà c'est pas très naturel de regarder la caméra mais on se rend compte que le rendu est plutôt pas mal alors du coup j'ai utilisé le trépied que j'avais tout qui était pas assez haut donc j'ai mis un carton enfin tu vois pas les secrets du truc mais ça permet alors l'angle est assez large donc du coup si on se met un peu loin comme ça ça peut être sympa mais tu peux vite te rendre compte que au niveau du son je crois qu'on peut mieux faire notamment avec un kit piéton à pas cher bon leur voilà donc là j'utilise un vieux kit piéton samsung que j'avais eu avec un téléphone une fois mais en gros ça marchera avec n'importe quel kit piéton à partir du moment où il ya un micro dessus ici tu vois quand je le toucher tu vas entendre du son parasite mais ce qui permettra de rendre compte c'est que on peut se mettre un petit peu loin comme ça du téléphone en étant en parlant comme ça c'est à dire que même si tu étais à bout de bras que tu voudrais filmer d'autres choses on aura un son qui est plutôt homogène puisque je pourrais me mettre comme ça je pourrais balader je pourrais éventuellement m'enlever du cadre pour toi bien bien enlever les bijoux plat on va mettre là comme ça voilà on a un son qui est homogène là c'est à dire que tu sois en vlog ou en face cam où on voit off on a un son qui est plutôt quali encore une fois ça varie aussi au niveau de la qualité des kit piéton on a certains là c'est un truc en plastoc qui était cadeau avec donc forcément on s'attend à rien de bien mais il existe des kit piéton peut-être un peu plus classe j'en ai eu des chaumis avec le micro en métal et tout ou tout de suite la qualité du son était meilleure à toi de faire des essais mais on peut on peut vite se rendre compte ici que c'est plutôt pas mal et que ça permet de faire du à off ou de l'expliquer de la caméra tu trouves un joli décor trouve un joli fond et des tableaux des machins comme ça et tu peux arriver en disant bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un écouteur un écouteur kit main libre de la marque roiway le free life pro qui est vraiment dédié au sport voilà donc après il suffit de t'entraîner un petit peu comme ça et quelque part on est toujours avec le smartphone et un kit piéton et surtout pas cher bon une fois que tu auras ton téléphone avec ton petit trépied si tu veux faire des reviews des présentations de produits on verra que c'est relativement facile de faire des plans stylés soit tu fais des plans fixe et après que le chef de montage tu pourras naviguer un peu dans l'image en faisant déplacer on verra que les logiciels permettent de le faire c'est pas très compliqué soit tu pourras le faire directement avec ton trépied en faisant naviguer par exemple ton trépied de gauche à droite on aura vu que les résultats sont sont pas toujours très très bons parce que c'est difficile d'être fluide comme ça mais avec un peu d'entraînement tu peux y arriver tu peux également faire des plans et essayer de zoomer sur l'écran là encore une fois c'est pas super facile le mieux encore une fois ça sera de faire un petit peu de montage on verra il ya pas mal de logiciels gratuits qui permettent de le faire on met dans le logiciel de montage et après ça permettra de zoomer dézoomer et de changer un petit peu l'orientation donc le mieux peut-être c'est de faire des plans fixe un petit peu stylé ton produit et te dire après soit tu laisse les plans fixe comme ça c'est très bien soit tu feras des effets de zoom après que le logiciel de montage alors tu peux te dire oui mais quel est l'intérêt alors est-ce que un webcam alors le web la webcam et le micro ça peut être intéressant pour avoir un autre plan ou un plan plus quali par exemple là je me filme actuellement avec la webcam mais je me filme également avec le téléphone voilà ça permet peut-être éventuellement de garder le son ici et d'avoir un deuxième plan vidéo ça peut être intéressant par exemple si tu veux faire des tutos ça veut dire que tu veux te filmer toi de large vers ta webcam va te filmer toi ici et peut-être que tu auras un micro ou alors utiliser le micro du téléphone ou micro de la caméra l'intérêt encore une fois c'est que tu auras deux prises de son et tu pourras choisir après celle qui est la meilleure et surtout tu auras deux prises vidéo qui permettra de basculer d'ici à ici directement alors tu pourras jouer un petit peu avec la caméra si tu veux filmer tes mains ici et puis basculer comme ça en disant d'un tour de tête basculer avec la caméra et encore une fois l'intérêt d'avoir deux prises de son et de pouvoir les synchroniser c'est de pouvoir choisir après le son qui te correspond le mieux qui est le plus intéressant c'est à dire si le téléphone il au dessus de toi et que ta webcam allait loin forcément tu auras un meilleur son avec le téléphone et tu pourras récupérer celui là on verra ça au niveau du montage après tu vois ça donne déjà des petites idées bon une fois que tu auras ton téléphone et ton tripier pensé de te poser devant tes produits tu pourras peut-être commencer à faire ta première review en filmant tes mains et en expliquant un petit peu le produit et on voit qu'avec deux petits éclairages que tu peux acheter chez confort à main et une petite lumière derrière et ton téléphone je te laisse juger tu vois c'est pas si mal que ça bon allez on va essayer avec les mains je viens de me rendre compte à la fin que on fait on voyait un peu le trépied sur le côté mais bon après ça c'est c'est pas très très grave donc du coup ça permet de présenter le produit bonjour à tous voilà je vous présentez en fait ces jolis écouteurs huawei freelace pro les nouveaux écouteurs sport ici donc vous allez retrouver plein de petits boutons monter le volume changer le leçon baisser le volume mettre la chanson d'après en cliquant deux fois dessus on voit également qu'il ya un micro et une des particularités de ce qui piéton bien évidemment c'est qu'il est micro usb intégré ça veut dire que quand vous avez plus de batterie vous l'enlevez soit vous mettez sur une batterie externe soit directement sur un chargeur en usb type c soit alors si vous avez un téléphone qui a la charge inversée vous pouvez directement recharger que votre téléphone et ça c'est quand même plutôt pratique ici après au niveau des écouteurs il n'y a pas grand chose de particulier ils sont aimantés ils sont ipx4 c'est à dire qu'ils sont résistants à transpiration mais on voit déjà qu'avec le téléphone on peut arriver à faire quelque chose de plutôt propre encore une fois il faut un trépied il faut un peu d'éclairage on verra ça dans les prochaines vidéos mais le résultat comme ça juste pour montrer ses mains et présenter des produits on se rend compte que c'est plutôt correct encore une fois il faudra bien préparer son script voire faire un petit peu de montage mais on verra ça dans les dans les vidéos suivantes donc après ce qui a vraiment besoin de mettre un micro en plus bon comme tu es derrière le téléphone on va dire que ça peut suffire après un petit micro canon ou un autre petit micro pour avoir un son un peu plus cali un peu plus flutré on va dire c'est du luxe que tu pourras peut-être te permettre plus tard mais on voit bah tout compte fait déjà avec le téléphone ça fait le taf bon on aura vu que face cam bon face cam le téléphone avec le kit piéton bah c'était royal puis ça permet de changer un petit peu d'endroit avec un petit trépied c'est facile bien évidemment avec la webcam tu auras peut-être un peu plus de confort un peu plus de qualité et encore même pas sûr si tu as une bonne webcam déjà et que tu as un bon micro c'est merveilleux mais si tu en as pas on rend compte que tu arrives à faire presque la même chose surtout si tu veux faire du contenu narratif pour te filmer toi même webcam micro ou carrément téléphone et kit main libre alors du coup webcam micro ou téléphone et kit main libre et ben du coup c'est un peu si tu as déjà une bonne webcam et que tu as déjà un micro dans ce cas forcément se faire du mode narratif en voix off ou alors si tu veux qu'on te filme toi et après rajouter des plans stylés ou alors des photos d'illustration c'est peut-être un peu plus pratique et encore puisque tu te rends compte que là par exemple je filme actuellement avec mon téléphone et mon kit piéton et que est ce qu'on arrive au même résultat oui non peut-être là bon j'ai l'écran je peux me voir dessus là c'est vraiment la solution ou investissement négatif la kit piéton c'est facile à trouver le téléphone tu l'as déjà et on arrive à avoir un son plutôt quali peut-être un peu moins bien que ce qu'on a eu avec le micro ce qui paraît un peu évident mais on arrive à faire presque la même chose surtout pour commencer alors commencer avec le téléphone et le kit main libre ou commencer avec sa webcam et son micro j'aurais envie de te dire le plus sain pour commencer c'est vraiment le smartphone et le kit main libre puisque on arrive à avoir un son qui est quali on arrive à filmer soit soit en face cam soit on arrive à filmer derrière ça veut dire que tu veuilles faire un petit peu les trois formats qu'on a vu de la review tu pourras filmer les plans faire des plans stylés ou filmer tes mains tu pourras te filmer toi et raconter un peu une histoire ou parler un peu de ton smartphone ou des choses comme ça pour faire des plans un petit peu alternés pour faire les tutos pareil on va dire bon à part si tu veux faire deux caméras tout de suite tu veux te lancer dans le truc on va avoir une caméra qui filme toi et une caméra qui filme tes mains ou le produit donc peut-être que là le téléphone sera un bon complément en plus au bout de la webcam narratif aussi bon il est clair qu'en mode vlog au mieux prendre le téléphone directement partir avec le kit main libre et encore une fois l'intérêt c'est que tu mettes comme ça comme ça comme ça à filmer devant derrière vu que le kit main libre est toujours ici il ya un son qui est à peu près toujours cohérent au niveau bas au niveau de ta piste audio et surtout pour ta vidéo et voilà ça sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo ce deuxième plutôt et on aura vu qu'on est arrivé à faire des choses plutôt pas mal avec le téléphone la prochaine vidéo ça sera préparé le script ou le scénario de ta vidéo youtube puisque c'est important parce qu'une fois qu'on leur a préparé tu verras que là dessus on va commencer à cogiter à greffer les plans les plans stylés la voix comment on va faire et tout ça sera la troisième vidéo si tu as des idées des suggestions tu peux me les mettre en commentaire bien évidemment il ya une vingtaine de vidéos qui vont arriver chaque vidéo sur chaque sujet donc on prendra un petit peu de temps même si je dérive un petit peu sur et que je te tease un petit peu sur les prochains trucs voilà je te remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je te souhaite à tous je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de journée prenez soin de vous n'hésitez pas si vous avez des idées des créations des sujets et tout mettez des commentaires et puis on essaiera d'interagir là dessus allez forcément je vous kiffe à vendredi prochain et sinon la vidéo sera déjà sur tipeee la vidéo la semaine prochaine est déjà sur tipeee donc si tu veux prendre un petit peu d'avance un petit tips et ça te permet de débloquer toutes les vidéos qui sont déjà présentes et après en public tous les vendredis à la même heure et bonne journée à tous